Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé en partenariat avec le CRIP. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Karl Trouillon, Erwana Goghe et Ayad Elwafi de la société Lexmark pour parler des avantages de l'impression par le cloud. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Bonne écoute. Merci Ruben. Bonjour et bienvenue à tous pour cette session Lexmark, consacrée à l'impression dans le cloud. Je suis Karl Trouillon, responsable marketing et service cloud pour Lexmark France et je suis accompagné d'Erwana Goghe. Bonjour, bonjour à tous. Je me présente Erwana Goghe. Je travaille maintenant depuis 22 ans chez Lexmark et après avoir occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise comme architecte informatique et responsable des opérations de l'Age Queen Service, je dirige maintenant les équipes françaises et italiennes des services professionnels. A ce titre, je coordonne avec mes équipes la mise en œuvre de services cloud pour nos clients en compte au quotidien. Je serai accompagné par mon expert cloud Ayad Elwafi qui viendra m'épauler s'il y a des questions en fin de réunion. Effectivement, comme tu l'évoques Erwana, on est parti pour 30 petites minutes de présentation avec une session de questions-réponses à la fin qui vous permettra éventuellement d'avoir plus de détails techniques ou fonctionnels sur les solutions que nous allons évoquer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler cloud, et plus particulièrement impression dans le cloud et en quoi l'impression dans le cloud va vous permettre d'avoir plus de flexibilité et de contrôle sur ce qui se passe, non seulement au niveau de votre architecture, mais aussi au niveau de vos utilisateurs. Pour vous présenter l'impression dans le cloud, on a choisi de le faire sous la forme d'un retour d'expérience. Retour d'expérience avec un projet cloud qu'on a mis en œuvre chez une grande société française, grande société française en l'occurrence, qui est Veolia. Veolia, je pense que tout le monde connaît cette entreprise, c'est 171 000 employés dans le monde, sur les cinq continents, c'est des services dans quatre grands domaines, l'eau, la propreté, l'énergie, le transport. Et si on a choisi de vous parler de Veolia aujourd'hui, c'est parce que chez Veolia, il y a une véritable stratégie d'entreprise cloud. Et j'en veux pour preuve qu'il y a même un projet dédié qui a été créé, et ce projet, c'est le projet SATA-WAN. Donc SATA-WAN, c'est l'acronyme de Secure Anytime, Anywhere, Any Device, et ça va regrouper trois objectifs majeurs. Pour Veolia, un des objectifs, c'était d'accompagner la transformation digitale. Et pour eux, ça se fait par le biais du cloud. C'est aussi la protection contre les cyberattaques. Et on va voir que l'environnement de Veolia, historiquement, est constitué du rachat de plein de sociétés. Et donc, avoir une protection globale, c'était quelque chose qui était évidemment primordial pour eux. Et puis évidemment, comme dans tout projet informatique lié au cloud, ils vont chercher à optimiser les coûts et l'impact environnemental des équipements informatiques et de l'IT en général. Alors, ça va impliquer, ces objectifs majeurs et cette démarche de stratégie d'entreprise cloud, ça va impliquer trois changements majeurs pour les utilisateurs. C'est-à-dire que le choix a été fait de basculer vers la suite Google, la suite applicative Google. Et donc, vous verrez que ça a certaines conséquences. Et puis, le deuxième changement majeur, c'est que toutes les applications business habituelles, il va falloir les intégrer dans ce nouveau contexte applicatif Google. Et puis enfin, troisième changement majeur, c'est les informations qui auparavant étaient stockées localement sur des serveurs locaux, des réseaux locaux maintenant, elles sont portées dans le cloud. Donc là aussi, ça va induire des changements majeurs dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Alors voilà pour ce projet SATAWAD au global. Maintenant, si on regarde plus précisément dans quelle mesure ça a un impact sur l'impression et comment l'impression s'intègre dans cette stratégie cloud, simplement SATAWAD, c'est donc une migration vers la suite Google. Donc ça veut dire la source des impressions va changer. On n'est plus forcément avec un pilote Windows, on est dans des flux d'impression qui sont différents et qui partent du cloud. Deuxième point avec SATAWAD, puisque c'est la flexibilité et l'ouverture qui est recherchée, et bien tout simplement, il va falloir imprimer depuis tout équipement de Veolia. C'est-à-dire que tout utilisateur sur n'importe quel site doit pouvoir avoir un moyen d'impression disponible immédiatement. Troisième conséquence, c'est que je l'ai déjà évoqué, les fichiers, maintenant, les documents sont dans le cloud. Donc ça veut dire que soit pour imprimer, soit pour numériser, on ne se base plus sur le réseau local, mais on va passer par Internet pour aller vers le cloud à distance. Quatrième conséquence, pas des moindres, c'est la mise en œuvre d'un référentiel utilisateur global. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coexistence de multiples AD, mais un seul référentiel, qui est le référentiel de Google. Évidemment, les applications métiers étant intégrées, il va falloir s'assurer qu'il y a une continuité des fonctions d'impression. Et puis enfin, je l'évoquais, la migration vers ce monde Google, elle est non seulement logicielle, mais aussi matériel, puisqu'il est envisagé, et c'est ce qui se passe en ce moment chez Veolia, c'est-à-dire que de plus en plus d'utilisateurs, pas du monde Windows, a des équipements Chromebook directement. Alors, de notre point de vue, pour l'impression, il y a trois grands domaines d'application dans ce projet. Il y a l'infrastructure, évidemment, il y a la sécurité, et puis il y a l'expérience utilisateur, qui est vraiment un point sur lequel Veolia insiste, parce que, voilà, Satawat, c'est de la collaboration et au-delà. Alors, notre perception, nous, c'est qu'il allait falloir mener trois approches parallèles par rapport à ce projet. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'assurer que le parc d'équipements est bien celui adapté aux besoins, métiers, et s'intègre bien dans cette stratégie. Ensuite, cette stratégie, je l'ai évoquée, un des objectifs, c'est l'accompagnement de la transformation numérique, donc c'est comment on va pouvoir piloter, intégrer la dématérialisation qui part des équipements d'impression et numérisation, pour pouvoir l'intégrer dans ce contexte cloud. Et de la même façon, au global, comment tous les applicatifs, métiers, comment cette infrastructure, tout ça, ça va pouvoir s'intégrer avec une impression efficace. Donc, voilà, après cette courte présentation du contexte, je vais tout de suite passer la parole à Erwan, parce qu'Erwan, toi, tu as piloté ce projet en tant que directeur de service. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous ton approche de ce projet ? Oui, tout à fait. Écoute, l'approche de ce projet d'entreprise a été effectuée en menant, en fait, de front trois domaines. On s'est déjà focalisé sur le domaine technique, en effectuant, en fait, un inventaire de parc d'impression, ceci afin de valider, en fait, la compatibilité des modèles avec l'environnement cloud, tout en travaillant sur l'intégration, en fait, des applications métiers, la politique de sécurité VEA. Il fallait qu'on puisse s'interfacer, en fait, avec leur nouveau SSO, qui était en l'occurrence Google. Lorsque la partie technique a été balayée, on a cherché à savoir comment les métiers utilisaient leurs moyens d'impression, en fait, à quoi servaient ces équipements, quelle était leur criticité. Donc, on a voulu, en fait, anticiper les futurs besoins métiers. On a donc fait une politique d'impression. Et puis, pour finir, en fait, on a une approche purement tactique pour que le projet puisse aboutir dans les délais. On savait que Veolia voulait essayer de basculer rapidement en 100% cloud. Ils avaient cette ambition. Le but du jeu, c'était de pouvoir les accompagner. Donc, nous avons créé un modèle réplicable et très facilement industrialisable pour déployer, en fait, notre solution et les machines sur le groupe. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Carl, en fait, Veolia est une myriade de sociétés et donc, ils n'ont pas de structure réelle en étoile. Les décisions sont complètement décentralisées. Et puis, leur informatique, en fait, elle est un peu hétérogène. Donc, la constitution d'un pilote sur le siège pour créer une vitrine, en engageant tous les sponsors, nous a paru la meilleure approche pour crédibiliser notre solution. Voilà. OK. Écoute, tu as parlé de l'environnement technique. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as découvert lors de ton étude technique initiale ? Donc, en fait, on a découvert surtout qu'on était dans un environnement très hétérogène. Donc, Veolia, avec son projet SataWad, avait l'ambition de basculer, comme je vous l'ai dit, rapidement dans un environnement 100% cloud. Le but étant de fournir des Chromebooks à toutes les sociétés de Veolia. Ça devait être la norme. Bon, on ne vous cache pas qu'après l'inventaire du parc, on a dû tenir compte, en fait, de tout leur environnement technique. Et puis, l'ambition, en fait, de déployer du Chromebook devait se faire sur le temps, pas forcément sur un one-shot. Donc, on a commencé, en fait, par déployer sur le siège, puisque le siège a été la vitrine et que le siège a tout de suite été basculé en Chromebook. On a déployé, en fait, notre extension Chrome, donc qui s'intègre parfaitement avec leur SSO et qui est disponible directement sur le Play Store. Ensuite, on a déployé, en fait, les agents Windows et Citrix pour, justement, déployer la solution sur les sites qui ne seraient pas encore tout à fait, qui ne seraient pas encore en Chromebook. Donc, on a l'agent Windows qui a été déployé, pareil, pour une intégration SSO. Et puis, la partie Citrix avec la gestion des jetons sur le roaming des utilisateurs. Et puis, on a défini, enfin, on a déployé également des agents Mac qui sont également intégrés avec le SSO Google. Voilà. OK. Sur un environnement purement hétérogène. Donc, potentiellement des sources pour les flux d'impression qui sont multiples, mais on a vu que, voilà, un des objectifs de Veolia dans cette boîte, c'était d'avoir une interface utilisateur propice à la collaboration, à l'échange. Donc, qu'est-ce que tu as pu proposer en termes d'interface utilisateur ? Eh bien, on a essayé, oui. Écoute, Carl, on a essayé, en fait, en interface utilisateur, on a mis en œuvre une interface unifiée sur tous les équipements dans le respect, en fait, de la sécurité. On s'est aperçu que tous les équipements Veolia n'étaient pas du tout sécurisés. Donc, l'idée, ça a été de mettre sur chaque moyen d'impression, par défaut, de le bloquer, de nécessiter une notification utilisateur. Pour pouvoir imprimer, cette authentification, en fait, est possible par le biais de trois modes, soit par le BAD, sur les très gros sites et pour les personnes qui sont plutôt sédentaires, soit par l'activation de codes temporaires délivrés par soit une application mobile ou directement sur le portail utilisateur pour les personnes qui sont nomades. Voilà. Grâce à cette authentification sur l'imprimante, l'utilisateur va pouvoir récupérer ses travaux d'impression en attente et il va pouvoir les trier. Il pourra ainsi se poser la question à chaque fois qu'il va se déplacer sur le moyen d'impression, le plus proche de son bureau, de quels documents, effectivement, j'ai réellement besoin puisqu'en fait, il va lancer ses impressions au cours de la journée, il va aller prendre un café, on va se débrouiller pour que son imprimante soit à côté de la machine à café, il va badger ou rentrer son PIN code sur l'imprimante. Tous les jobs qu'il a pu soumettre pendant la matinée seront à sa disposition et il pourra réellement imprimer ce dont il a réellement besoin. Si des travaux d'impression ne sont pas imprimés, ils seront purgés directement au bout de 24 heures. À noter, quel que soit le modèle, l'utilisateur retrouvera exactement la même expérience utilisateur. Toutes les interfaces graphiques sont les mêmes sur les imprimantes ou sur les multifonctions qui ont été déployées. Donc, sous une interface Android, quelle que soit la taille de l'écran, il ne sera donc jamais perdu en fait sur le matériel. Ok, donc des sources potentielles hétérogènes pour l'impression, mais au final, dans l'expérience utilisateur, une interface unifiée pour l'impression. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant pour la partie numérisation, accompagnement de la transformation numérique ? Écoute, sur la numérisation, c'est exactement le même principe. Nous avons également l'authentification avec la possibilité d'envoyer les documents scannés directement dans le Google Drive. En fait, l'utilisateur va avoir une fonctionnalité avec un connecteur cloud. Quand il sélectionnera justement ce connecteur cloud, il se retrouvera directement dans son répertoire et dans ses différents répertoires directement dans le Google Drive. Il faut noter aussi que notre connecteur cloud, ce n'est pas uniquement pour Veolia, mais il peut s'interfacer parfaitement avec Microsoft et donner un accès direct sur OneDrive ou sur SharePoint. Très bien. Alors là, tu nous as décrit quelque part l'amont, c'est-à-dire un contexte technique et hétérogène, et puis l'aval, c'est-à-dire une expérience utilisateur communifiée. Mais est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ce qui se passe entre les deux ? Il n'y a aucun problème. Sur le flux d'impression, on va revenir un peu sur le flux d'impression. Et maintenant qu'on a vu l'expérience utilisateur, on va aborder justement ce principe de fonctionnement. En fait, l'utilisateur va être devant son poste. Il va vouloir imprimer. Dès qu'il va imprimer, ses jobs vont être stockés. Donc, ses travaux d'impression vont être stockés sur son PC et encryptés. On enverra dans le cloud Lexmark son jeton d'authentification. Et puis, dès que l'utilisateur se déplacera sur une imprimante, l'imprimante interrogera le cloud, récupérera le jeton d'authentification et ira chercher directement dans le poste de l'utilisateur les différents travaux d'impression, toujours de manière encryptée, pour pouvoir les imprimer. Voilà. Si l'utilisateur utilise un mobile ou un Chromebook, on va envoyer directement le job, donc le travail d'impression directement dans le cloud, avec toujours l'authentification. Et dès qu'il va se déplacer en fait sur son imprimante, à ce moment-là, il s'authentifiera sur le cloud et il récupérera ses travaux directement sur l'imprimante. OK. Donc, si on peut résumer, un mode hybride, c'est-à-dire pour le monde PC et Mac, la possibilité d'avoir une rétention du travail d'impression sur le poste d'utilisateur, des échanges d'authentification. Et par contre, parce qu'on est hors du réseau Veolia où on a un Chromebook qui lui fonctionne totalement sur l'architecture cloud, selon là, les documents sont chargés dans le cloud. Exactement. C'est la solution qui a été sélectionnée chez Veolia en sachant que l'agent qui est sur un PC Windows, par exemple, on préconise en fait de le laisser en hybride et on peut très bien imaginer si jamais on a une énorme bande passante de pouvoir envoyer également les jobs directement dans le cloud de la même manière qu'on le fait avec les Chromebook. Très bien. Alors, tu as pas mal parlé d'authentification. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les mécanismes, s'il te plaît, particulièrement, ce qui a trait au SSO ? Écoute, maintenant qu'on a vu le principe de fonctionnement, sur le principe de l'authentification, la validation de l'authentification s'appuie en fait sur un référentiel externe à l'ex-mark, donc sur le SSO de Veolia. Dans un mode fédéré, il y a un service d'authentification dans le cloud qui va servir de passerelle. D'accord ? Quand l'utilisateur va imprimer pour la première fois, ce service va interroger directement l'identity provider externe et lui donner la main. C'est-à-dire que, en fait, l'utilisateur va s'authentifier directement sur son SSO, donc sur le SSO de Veolia. Avec cette IDP externe qui va autoriser ou non l'utilisateur, si effectivement il est autorisé, notre service d'authentification va lui fournir un jeton encrypté qui va lui permettre d'imprimer tous les travaux d'impression qu'il voudra soumettre juste après cette première authentification. À la deuxième impression, donc, pour être plus concret, le jeton encrypté qui se trouve sur le poste de l'utilisateur est envoyé au service d'authentification. D'accord ? S'il est validé, il fournit les informations au service d'impression pour accepter les travaux d'impression de cet utilisateur. Si le jeton, par contre, est invalide, l'utilisateur est informé qu'il va falloir qu'il se réauthentifie. D'accord ? Et le travail d'impression est supprimé. Donc, il faudra qu'il fasse une nouvelle demande pour pouvoir à nouveau s'authentifier sur son identity provider externe. Ok. Donc, vraiment, la validation de l'utilisateur, elle repose sur l'IDP de Veolia et en aucun cas, nous, on stocke de données d'authentification pour les utilisateurs. Exactement. La seule... On ne garde rien. Enfin, on ne garde rien. C'est même pas qu'on garde. C'est qu'on ne... Jamais on a ces informations sur le cloud de l'exmark. Les seules informations qu'on va avoir au niveau de l'utilisateur, en fait, c'est simplement des données liées au fonctionnement de l'impression. D'accord ? Donc, un exemple avec Veolia, nous attribuons à un utilisateur qui s'est enregistré dans la solution, on va lui attribuer, en fait, c'est pas nous qui allons l'attribuer, c'est des administrateurs de la solution chez Veolia, on va pouvoir lui attribuer un service, un centre de coût, le tout pour pouvoir refaire une refacturation interne des pages imprimées. On va définir également les modes de connexion autorisés. Est-ce que cette personne peut utiliser le PIN ? Est-ce qu'elle peut utiliser un badge ? Est-ce qu'elle peut utiliser les deux ? Voilà, suivant en fait la politique de sécurité de l'entreprise. Enfin, une fois que l'on sait qui est connecté, et bien justement dans ce portail d'admin, on va pouvoir lui donner les droits qui lui sont attribués, c'est-à-dire soit un rôle d'administrateur, soit l'associer à un groupe, et puis on va pouvoir créer autant de groupes que l'on veut, un groupe support, par exemple la coupe d'architecture, sécurité, reporting, et lui donner accès à différents éléments de rapport qu'il pourra, comment dirais-je, visualiser sur son portail. Donc ça veut dire que dans cette solution, on peut potentiellement définir plusieurs rôles côté IT, avec les gens qui font des supports qui ont une vue limitée, et puis les gens de l'équipe sécurité qui eux, ont des droits plus avancés dans la solution. Exactement. C'est exactement ça. Très bien. Donc c'est cohérent avec la politique de sécurité de Veolia. Toute la politique d'authentification se fait directement sur le SSO de Veolia et jamais sur la solution. Ok. On a vu le fonctionnement technique du service, mais au quotidien, les utilisateurs d'imprimantes, ils impriment. Donc comment on contrôle l'utilisation des équipements ? Alors, écoute, grâce à cette configuration qu'on vient de voir tous les deux pour l'utilisateur, on va pouvoir contrôler l'impression et gérer des quotas. L'idée, c'est de définir une politique d'impression. D'accord ? Donc on va apporter une certaine gouvernance en fait au mode d'impression. À ces fins, en fait, on va avoir au niveau du portail tout un choix possible pour définir des quotas et on va également avoir des rapports d'utilisation qui vont être disponibles directement en ligne. Donc pour l'administrateur, on aura un certain type de rapport et puis pour les utilisateurs, ils vont pouvoir suivre exactement ce qu'ils impriment et donc on va pouvoir coller en fait notre politique d'impression directement grâce à ces portails et les suivre dans le temps. Ok, donc la politique d'impression, ça a été défini en amont du projet avec Veolia sur les objectifs d'utilisation des équipements par rapport à un existant et par rapport à eux, leurs objectifs d'économie aussi. Exactement. Et donc ils auront les rapports suivant leur rôle. Un administrateur pourra avoir une plus grande flexibilité sur ces rapports et voir effectivement l'ensemble de l'utilisation du parc d'impression. Un utilisateur va voir lui que ce qui lui incombe et comment il utilise effectivement l'impression. Très bien. Alors là, je pense maintenant qu'on a une vue globale du système, de l'architecture jusqu'à l'utilisateur et du contrôle de ce qu'il fait. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on met en œuvre un tel service d'impression dans le cloud ? Eh bien écoute, pour le déploiement, on a déjà commencé par définir un master de configuration qu'on a injecté sur les imprimantes grâce à notre partenaire de déploiement afin d'intégrer physiquement la machine sur le réseau Veolia. L'idée étant de mettre le minimum des options que Veolia voulait voir sur la configuration des imprimantes. Tout ça en demandant à notre partenaire de l'injecter en amont et de positionner la machine directement sur SYNC. Quand la machine est opérationnelle, donc électriquement et branchée sur le réseau, l'administrateur enregistre cette machine en fait directement sur son portail va enregistrer la machine directement sur son portail pour l'intégrer dans la solution cloud. Le déploiement de la configuration s'effectue directement à partir de la console. Donc une imprimante branchée sur le réseau électrique comme je viens de le dire et qui a accès à Internet soit par proxy soit en direct va être verrouillée et opérationnelle en fait 5 minutes après sa mise en place. On va lui injecter à partir du portail donc c'est Veolia qui va lui injecter à partir du portail tous les modules nécessaires pour qu'elle puisse se verrouiller et être compatible avec la solution. Ok, donc ça c'est pour le déploiement côté équipement d'impression c'est-à-dire sur les imprimantes multifonctions copieurs. J'imagine qu'il y a aussi un déploiement côté utilisateur. Oui. Donc là sur Veolia on a fait deux méthodes parce qu'en fait ça dépendait des sites et puis l'organisation informatique qu'ils avaient. Pour les utilisateurs donc on a une méthode soit en amont les utilisateurs sont directement intégrés en fait par l'administrateur avec un fichier CSV d'accord et donc on va déployer l'agent sur les postes par GPO et soit ils vont être en totale autonomie et si la GPO par exemple n'est pas disponible et à ce moment-là en fait à partir du portail utilisateur l'utilisateur peut descendre lui-même en fait son agent sur son poste il va choisir en fait le driver qui l'intéresse voilà sur la partie configuration de l'utilisateur en fait on est d'accord on va enregistrer l'utilisateur dans la solution mais son authentification ne se fait pas à ce niveau-là elle va se faire la première fois qu'il va se loguer en fait pour imprimer il va falloir qu'il se logue dans son système SSO pour pouvoir valider le fait qu'effectivement il a le droit d'imprimer sur le réseau Veolia ok et ça encore une fois ça se fait en toute autonomie c'est-à-dire que si on n'est pas dans un mode de déploiement automatisé l'utilisateur lui qui a accès à un portail qui lui est personnalisé va pouvoir télécharger directement le package qui va installer la bonne file d'impression chez lui tout à fait ok et donc là pour rappel on voit tous les systèmes d'exploitation qui sont couverts donc Windows Mac Chrome Android et iOS et il a le choix également ici de pouvoir définir s'il veut une utilisation en hybride ou une utilisation en envoyant directement ses travaux d'impression dans le cloud très bien alors une fois que tout ça c'est déployé que ça commence à fonctionner comment on va pouvoir assurer la continuité de service parce que l'impression c'est lié à la production parfois ça peut être critique donc comment on s'assure que tout ça ça fonctionne écoute chez Veolia on a défini un partage des responsabilités qui est le suivant Veolia prend les décisions et on les laisse gérer en fait l'activation des utilisateurs et la mise en oeuvre de leurs équipements suivant le cadencement qu'ils ont besoin de réaliser donc nous sur la partie Lexmark on va exécuter en fait et assurer la continuité de service le but du jeu étant par exemple que jamais une imprimante tombe en panne avec une cartouche vide par exemple donc on va gérer l'approvisionnement des cartouches au juste à temps et au pied de la machine d'accord on va mettre en oeuvre en fait une maintenance préventive et prédictive sur les matériels donc pour la partie préventive en fait on utilise aujourd'hui on a une centaine de capteurs sur les machines on a cette capacité avec des algorithmes avancés de prévenir les pannes et d'intervenir avant l'interruption de service donc on va couvrir en fait cette partie matérielle et sur la partie logicielle le cloud étant public toute mise en oeuvre en fait de nouvelles versions de l'infrastructure est automatiquement répercutée en fait sur l'ensemble des clients les clients l'exemple donc sur l'ensemble en fait des sites et des pays qui ont choisi de passer de basculer chez Veolia dans la partie dans la partie cloud pour la gouvernance et bien on a un système de gouvernance qui est fait tous les trois mois avec nos clients au Manage Point Services et donc on vient leur donner tous les rapports dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à appliquer leur politique d'impression et leur expliquer que toutes les améliorations ou toutes les choses qu'ils doivent mettre en place pour continuer dans cette philosophie d'infosérance pour que toujours ils soient en ligne avec les objectifs de la politique d'impression qui a été définie initialement exactement ok on connait maintenant toutes les composantes du projet ce qui nous intéresse moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est comment ça s'est déroulé quel a été le cadencement comment ça s'est passé et bien écoute on va faire un petit un petit résumé de l'historique en fait on a démarré en avril 2018 donc en définissant la politique d'impression et en intégrant en fait les premières machines en faisant un proof of concept on l'a étendu en fait sur le site sur le headquarter de Veolia donc directement sur le site central donc si je me souviens bien ça devait être en septembre 2018 donc en septembre 2018 je veux bien que tu appuies sur le bouton excuse moi en septembre 2018 on a déployé on a intégré en fait dans la solution 600 utilisateurs et les 45 équipements qui étaient sur sur Genvilliers donc sur le site central un an plus tard je crois qu'on était en 2019 donc en février 2019 on était en phase d'industrialisation donc on a démarré réellement la phase d'industrialisation en février 2019 donc là on avait 2400 utilisateurs on avait ouvert en fait sur 5 pays et on avait déployé une centaine d'équipements sur les 5 pays on avait des pays majeurs donc comme la France ou les Etats-Unis mais on a eu aussi des pays je ne vais pas dire mineurs mais qui sont avec effectivement beaucoup moins de sites on a déployé le Ghana par exemple et Taïwan ça c'était ce qui nous avait demandé d'Eolia pour confirmer qu'effectivement on pouvait toucher toute la planète et que la solution pouvait être déployée très facilement à travers le monde en février 2020 on devait être arrivé à 8900 utilisateurs donc dans cette phase d'industrialisation on avait 400 équipements à peu près qui étaient déployés et on couvrait 15 pays et donc là aujourd'hui à juin 2020 on est à un peu plus de 12 000 utilisateurs on a 1145 équipements qui sont déployés à travers le monde on touche 15 pays dont là c'était la petite c'est ce que nous donnaient les rapports donc 431 villes ont été déployées et puis on est sur une augmentation en fait du nombre d'utilisateurs sur le déploiement on va parler en termes d'utilisateurs on déploie entre 1000 et 1500 utilisateurs par mois alors c'est pas nous qui les déployons puisque maintenant Veolia est totalement autonome dans son déploiement mais Veolia déploie oui c'est ça aux dernières nouvelles entre 1000 et 1500 utilisateurs par mois d'accord donc là ce qu'on peut constater en fait c'est que le nombre d'équipements il a plus fortement cru sur le début de l'année que le nombre d'utilisateurs ça correspond à quoi en fait c'est Veolia qui met en oeuvre des nouveaux sites c'est Veolia qui met en oeuvre des nouveaux sites en fait ils ont ils ont c'est ce qu'on avait on a vu tous les deux tout à l'heure sur la partie comment dirais-je sur cette partie de la partage de responsabilité Veolia en fait intègre ses utilisateurs et intègre et déploie sa solution donc en fait ils ont l'autonomie de déployer la solution ils intègrent leurs nouveaux utilisateurs et donc si je dois donner un exemple par exemple avec l'Italie Veolia Veolia informe ses sites en Italie sur le déploiement de la solution ils vont former en fait des administrateurs sur le pays d'accord et l'administrateur aura la visualisation en fait de ses équipements et pourra déployer lui-même en fait la solution sur ses équipements très bien bon ça fait maintenant une demi-heure qu'on présente comme promis il est temps de passer à la session des questions réponses pour passer en mode d'interaction donc je vous invite à poser vos questions dans le module Q&R qui se trouve à votre disposition alors Erwan il y a déjà deux questions qui sont arrivées la première c'est ok on a la description du projet mais qu'en est-il du ROI pour Veolia de l'intégration de l'impression dans le cloud écoute si je prends en fait les chiffres sur cette année sur 2020 on a eu un peu plus de 4 millions de travaux d'impression qui ont été lancés sur la solution d'accord depuis le 1er janvier 2020 et sur ces 4 millions de travaux qui ont été envoyés en fait on en a imprimé un peu plus de 3 millions ce qui veut dire que finalement on a réduit le nombre de pages imprimées de 25% donc on a déjà un saving de 25% en fait simplement avec la dilution des travaux qui ne sont pas nécessaires à l'impression un autre reprend de ce ROI en fait on n'avait pas du tout de solution donc pas de sécurité auparavant chez Veolia quand il y avait de la sécurité c'était sur des solutions qui n'étaient pas forcément globalisées donc on était sur des solutions batch qui étaient toutes un peu différentes suivant les sites quand il y avait de la solution batch puisque dans la majorité à 80% 90% il n'y avait pas de solution donc le fait de retirer en fait tous les serveurs d'impression de retirer en fait tous les serveurs d'authentification et de se rendre justement dans une infrastructure qui était complètement globale je pense que là on a eu aussi effectivement un selling directement sur l'infrastructure donc là sur l'infrastructure il y a deux approches c'est d'une part on supprime les serveurs d'impression tu supprimes les serveurs d'impression tu supprimes les serveurs de solution si solution il y avait auparavant tu globalises et tu uniformilises en fait ta solution et tu uniformises la sécurité en fait exactement c'était bien le but recherché c'était pour lutter contre les cyberattaques il fallait avoir une sécurité unifiée au moyen sur tous les équipements et donc y compris les équipements d'impression et de numérisation une question qui vient d'arriver est-ce qu'il y a une intégration possible avec le MDM ? je vais laisser on va laisser la parole si ça ne dérange pas à Ayad El-Wafi mon expert c'est plus lui qui pourra répondre très bien donc Ayad c'est le bouton rouge excusez-moi pour l'application iPhone oui on peut utiliser le MDM tu n'as pas très bien entendu Ayad est-ce que tu peux dire ça un petit peu plus fort plus près du micro s'il te plaît encore ce que je disais on pourrait on peut s'intégrer à MDM de iTunes vous m'entendez mieux oui donc l'intégration est possible d'accord très bien donc on peut s'intégrer avec le MDM j'ai une autre question qui arrive voilà là on parle on parle d'un IDP pour Veolia qui est Google comment ça fonctionne avec un AD dans Asmure par exemple pour moi d'exactement de la même façon on va s'interfacer avec l'Allure je rajoute en fait pour tout ce qui est authentification on réalise une fédération avec l'IDP du client au travers d'une connexion SAML V2 et cette fédération elle est possible avec tous les providers qui sont compatibles à SAML V2 donc type ADFS Google ou autre ok donc cette solution à partir du moment où l'IDP de client exploite le protocole SAML V2 on sait s'y intégrer tout à fait ok très bien une autre question c'est sur quels équipements Lexmark cette solution fonctionne-t-elle est-ce que ça fonctionne sur tous les produits Lexmark est-ce que ce sont seulement certains spécifiques elle fonctionne sur tous les équipements Lexmark qui possèdent un écran tactile d'accord parce que l'écran tactile est nécessaire pour avoir l'interaction utilisateur pour l'authentification exactement très bien il n'y a pas d'autres questions c'est que ta présentation était exhaustive donc merci déjà pour ces questions qui ont permis de préciser ces quelques points techniques on va arriver à la conclusion de ce webinaire donc moi je voulais juste en synthèse vous rappelez que voilà ce qu'on vous a présenté Lexmark Cloud Print Infrastructure c'est une offre qui est unique sur le marché de par ses capacités d'intégration et de flexibilité je vous rappelle on s'intègre avec tous les systèmes d'exploitation en termes de sécurité on s'intègre effectivement aussi comme tu viens de l'évoquer Ayad à tous les points de sécurité excusez-moi je voilà ok on a on intègre évidemment la continuité de service parce qu'il ne s'agit pas seulement de déployer un système mais il faut que ça fonctionne dans le temps parce que l'impression peut être critique dans certains domaines tout ce qu'on a fait vous avez compris avec la mutualisation des ressources avec une maîtrise des coûts qui est bien plus efficace puisqu'on a une visibilité globale sur tout ce qui se passe au niveau de l'impression et puis enfin on va pouvoir Lexmark ça fait 25 ans qu'on fait de l'impression et même même plus donc voilà on a une expertise dans le domaine qui nous permet d'apporter une gouvernance qui permet de s'assurer que les objectifs fixés en amont du prochain sont bien respectés alors avant de conclure il y a une deuxième question qui vient qui vient d'arriver Erwan tu vas pouvoir répondre est-ce que cette solution elle est économiquement viable pour un site qui héberge 2 à 300 personnes oui pour moi il n'y a aucun problème elle est viable oui tout à fait pour un site qui héberge 2 à 300 personnes c'est même préconisé on retire en fait on retire toute la partie infrastructure des queues d'impression et puis on bascule tout dans le cloud et après on fait effectivement soit un pricing soit un prix à l'utilisateur soit un prix au matériel et voilà pour l'utilisation de la solution bon alors effectivement c'est un point qu'on n'a peut-être pas assez précisé c'est que on est dans une offre en mode service c'est-à-dire c'est du paiement à l'huile c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dimensionner une architecture ou d'acheter des licences à l'avance sur un mode d'immobilisation financière mais là on est vraiment sur des dépenses de fonctionnement et donc que le site dans d'autres domaines moi j'ai des clients qui ont des sites avec 20-30 personnes qui utilisent cette solution qui s'en sont tout à fait satisfait donc je dirais que la taille du site potentiellement n'est pas non c'est pas une problématique c'est vraiment voilà après il faut y avoir une multitude de sites par exemple avec que quelques machines c'est toujours c'est toujours très intéressant effectivement sur un site avec 300 personnes mais il n'y a aucun problème très bien donc la maîtrise des coûts elle se fait sur les petits comme les grands sites et sur les réseaux homogènes comme les réseaux hétérogènes exactement parce que voilà c'est aussi un des points c'est que ce service code va permettre de fédérer une politique d'impression même sur des sites qui ne seraient pas interconnectés et sur lesquels on n'avait pas de visibilité auparavant très bien et bien on va arriver donc à la conclusion de ce webinaire alors je vous invite si vous voulez en savoir plus et si vous voulez avoir le point de vue de Veolia sur sur ce projet il y a une vidéo avec Philippe Benoît qui était le directeur du projet Cetawa de Veolia et qui parle de la façon dont avec l'Exmark on a travaillé ensemble pour mettre en oeuvre cette partie de l'impression donc ce lien ce lien vers la vidéo je vais vous le partager tout de suite par chat alors juste avant je vois que il y a encore une question pour alors je sais la question va être difficile parce que il y a plein de paramètres qui ont un règne de compte mais pour 1000 utilisateurs sans équipement 46 46 est-ce qu'on a une idée de l'approche tarifaire qu'on pourrait apporter il faut voir ça dans un oui il faut déjà la solution et il faut que ce soit du matériel et puis et puis après il faut voir effectivement là je pense qu'il faut se rapprocher du commercial du commercial d'Exmark mais on peut faire une tarification très 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 rapidement oui sachant qu'on a cette démarche là il faut qu'on fasse il faut il faut faire une plus une une étude à faire en fait sur sur la 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 globalité du projet avec la partie hardware donc la la partie appréhante et puis ensuite la partie solution mais oui tout est tout est étudiable je ne peux pas vous donner un prix là sur on n'a pas de prix standard en fait voilà c'est tout tout dépend de l'infrastructure du client et de la façon dont il veut pouvoir justement engager soit par utilisateur soit par imprimante le pricing de cette solution voilà il y a effectivement un mode de tarification flexible c'est à dire que outre les équipements qui peuvent être soit acquis soit vous l'avez compris infogérée par l'exma auquel cas il n'y a pas d'immobilisation il n'y a pas d'investissement sur les matériels et après ça va être du paiement à l'usage donc comme l'expliquait Erwan c'est une approche soit par matériel soit par utilisateur et en fonction du contexte on va préconiser la meilleure approche financière par rapport au budget et aussi aux objectifs financiers du client donc pour avoir une idée du coup il faut qu'on en sache un petit peu plus sur l'infrastructure et puis les objectifs proprement dit donc je viens de vous partager dans le chat la vidéo de Philippe Benoît donc directeur projet de Satawad qui parle du projet que nous avons évoqué aujourd'hui moi il me reste à vous remercier de votre participation de votre attention et puis Erwan je vais te laisser le mot de la fin merci non le mot de la fin c'est que vous avez certainement une stratégie cloud dans votre entreprise surtout après la période qu'on vient de subir toutes les grandes boîtes aujourd'hui vont vers cette infrastructure donc si vous souhaitez y intégrer l'impression de manière efficace vous n'hésitez surtout pas à nous contacter j'espère que cette présentation sur un cas concret vous a été utile et puis on vous remercie également encore pour votre participation en vous souhaitant une bien belle journée merci Erwan merci Ayad bonne journée à tous j'espère que vous aurez à vous merci Merci.